Vous écoutez Ropin, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert, bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, l'info de TF1 épinglée par le petit journal, encore une blessure dans le ice show de M6, et puis la mort d'un ancien pilote de la carte au trésor dans un accident d'hélicoptère. Et on commence avec cette manipulation d'images dans le 20h de TF1, révélée hier soir par le petit journal. Un sujet sur la visite de François Hollande à Oyonnax le 11 novembre. Le reportage montrait le président sortant de sa voiture sous des sifflets, sauf que sur les images d'origine diffusées par le petit journal, les huées n'ont pas lieu à ce moment précis, mais 10 secondes avant l'arrivée du président, ce qui signifie que TF1 a donc désynchronisé l'image et le son pour coller au texte de la journaliste. Par ailleurs, le petit journal a également taclé le 13h de Jean-Pierre Pernault. Le journaliste présentait plusieurs livres en plateau, dont un écrit par lui-même, sauf qu'il ne l'a pas mentionné. Et à l'image, on a vu qu'il cachait le nom de l'auteur avec son pouce. Deux événements qui ne devraient pas être du goût du CSH. Un gros problème technique hier soir dans C'est à vous sur France 5. Une bête technique a disjoncté deux minutes avant le direct. Conséquent, Anne-Sophie Lapix n'a pas pu prendre l'antenne à 19h. A la place, on a vu une succession de bandes annonces et de programmes courts pendant 12 minutes. L'incident a également perturbé le reste de l'émission avec l'impossibilité d'envoyer les jingles et les magnétos. Tout a fini par rentrer dans l'ordre. Un des pilotes de la carte au trésor s'est tué dans un accident d'hélicoptère. Hier matin, deux personnes sont décédées dans les Hautes-Alpes suite à un accident d'hélico à Serre-Chevalier. Parmi les victimes, Pascal Olivier Raud. Il participait à l'émission La carte au trésor sur France 3 jusqu'en 2005. Écoutez l'hommage de Sylvain Augier, l'ancien présentateur de l'émission, interrogé pour Europe 1 par Julien Pierce. C'est vraiment un ami très cher, je suis très triste. J'ai travaillé avec Pascal pendant presque une dizaine d'années. Il avait beaucoup d'humour, beaucoup de fantaisie et beaucoup de sang-froid aussi. C'était quelqu'un de très prudent. La carte était particulièrement risquée comme entreprise, notamment pour la partie hélicoptère. Pascal était vraiment très sûr de lui, il était vraiment intouchable. Il avait des milliers d'heures de pilotage entre les mains. Et je suis très surpris de cet accident parce qu'il n'était pas bizarre à laisser quelque chose au hasard. Et là apparemment, c'est pas lui qui tenait les commandes. Donc voilà, c'est la fatalité, c'est bouleversant. Encore une blessure lors des entraînements du High Show sur M6. Après Mère Wanrim qui s'est ouvert la cuisse, sa coéquipière Tatiana Golovin s'est blessée au coude hier en faisant une figure sur la glace. Il n'a plus y avoir personne. C'est ça, l'ancienne joueuse de tennis a fait un passage à l'hôpital. Alors on ne va pas remettre en cause la réalité de ces blessures, mais on va tout de même noter que dans toutes les émissions de ce genre, les candidats se blessent quelques jours avant le début de l'émission. C'est le cas dans Danser avec les Stars, dans Splash, ce qui permet évidemment de faire monter un petit peu la pression. En tout cas, c'est vrai qu'il y a eu sur le net la blessure de Mère Wanrim, il ne fait pas semblant. Ah oui, c'est assez dégueulasse. Des nouvelles de Christophe Licata, le danseur de Laetitia Milo dans Danser avec les Stars. Christophe Licata doit subir des examens médicaux aujourd'hui. Il saura s'il peut reprendre les entraînements pour l'émission de samedi. Je rappelle qu'il s'est blessé au cervical la semaine dernière en tentant de rattraper Laetitia Milo. Et puis une autre blessure décidément hier soir pendant la comédie musicale Robin Desbois cette fois. La vedette du show M. Pokora s'est fait une entorse aux pouces. Il a été emmené à l'hôpital par les pompiers après le spectacle. Il a quand même réussi à poster des photos sur son compte Twitter pour rassurer ses fans. Le chanteur va devoir rester immobilisé pendant une semaine. Et puis une habituée des comédies musicales au casting de The Voice. C'est devenu une spécialité du télécrochet de TF1. Faire appel à d'anciens chanteurs ou chanteuses après crise de G-Squad, Karin Anton ou Sonia Lassen l'année dernière. On verra cette année Ginny Lynn. Elle était l'une des vedettes de la comédie musicale Les Dix Commandements. Elle vient donc de passer les auditions à l'aveugle de The Voice. Reste à savoir si les coachs reconnaîtront sa voix. Car Ginny Lynn a déjà chanté par le passé avec Jennifer, avec Garou et avec Florent Pagny. Canal Plus va lancer des chaînes sur YouTube. La chaîne vient de signer un accord avec YouTube pour proposer le contenu de ses émissions en clair sur Internet. Chaque programme aura donc sa propre chaîne à la demande. Pour revoir les extraits du Grand Journal, de Grolande, des Guignols ou du Bifor. Il y aura également une chaîne inédite baptisée Canal Factory qui proposera des productions originales. Et puis cette histoire assez incroyable. En Afrique du Sud, une dame âgée de 72 ans est morte en regardant la télé. Bouleversée d'émotions en voyant sa petite fille remporter le concours de danse So You Think You Can Dance. Depuis le début de la compétition, la candidate était soutenue par sa grand-mère. C'est grâce à elle que j'ai gagné, a-t-elle déclaré. La jeune femme va maintenant utiliser son gain pour offrir une nouvelle maison à toute sa famille. Triste et belle histoire à la fois. On termine avec le chiffre du jour. 1,9% c'est la part d'audience de BFM TV au mois d'octobre. Selon les chiffres officiels publiés hier par Médiamétrie. Et c'est un nouveau record pour la chaîne d'info qui n'a jamais été aussi haut. Elle réunit chaque jour 10 millions de téléspectateurs. Sa concurrente ITV n'est qu'à 0,8 points. Et puis parmi les nouvelles chaînes de la TNT, HD1 reste leader en octobre à 0,7% devant Sister et RMC Découverte. Voilà pour le classement. Merci beaucoup Thomas Joubert.